c'est matrix 31 on se retrouve pour la deuxième vidéo avec fixus gamer salut à toi salut et donc les gars on est pour la deuxième vidéo de quand il est chez moi donc on en profite pour faire pas mal de vidéos on en fera peut-être une troisième et donc les gars comme je vous l'avais dit dans la vidéo de 3 pour ceux qui sont restés jusqu'au bout le petit 1v1 donc sur un autre jeu ce coup si pas sur le 3 on avait déjà fait un verre sur le 3 où je l'avais battu donc n'hésitez pas à aller la voir vous redescendez un peu dans mes vidéos et vous verrez et je l'avais battu donc voilà et donc là on est sur le petit 1v1 donc on va l'enfermer dans l'astérilé on va l'enfermer sur le calop moderne qui n'est pas trop dans le futur comme IW et qui n'est pas trop dans le passé comme moi moi j'aime pas trop les cas de l'outil futur ça me dérange pas mais dans les cas de l'outil dans le passé je sais pas pourquoi j'ai fait un peu de mal mais voilà un cas de l'outil moderne j'ai essayé de faire un essai de vidéo où fuxus m'avait battu à la fin au 3-6 parce qu'il y avait 5 pour le 3 mais y'a eu un bec du coup la donne qui est voulée donc on vole à recommencer malheureusement on a un peu énergée là mais on a un peu l'air comme on a fait un niveau sur le 3 mais il est assez facile à manipuler il est relâche je vais vous mettre peut-être les gars les noms genre moi je suis au dessus et lui en bas pour que vous vous y retrouviez c'est chaud quand même ouais c'est un peu chaud le snipe de ce jeu est un filet bizarre je trouve en fait des fois vous tirez en plein dessus il prend et des fois il prend pas et des fois vous êtes pas dessus il prend pas alors là j'étais dessus il a pas pris donc les gars on a pris deux snipes coup par coup qui sont pas mal le a700 qui est très puissant pour la longue du temps surtout il bouge vraiment beaucoup et est trop puissant je trouve le m403 je sais pas quoi qui est pour moi mon préféré qui est bien pour les courtes distances les longues qui ne bouge pas trop qui ressemble très rapidement bref voilà c'est vraiment un snipe tout comme le balista en fait comme le balista locus et l'autre c'est un peu genre un genre de SD tous les cas d'autre il y a un snipe qui est mieux que l'autre mais qui fait un peu moins de dégâts quoi et on va dire qu'il n'est pas mal il n'est pas mal il n'est pas mal il est un peu plus loin d'ici à recharger donc les gars vous allez tout à l'heure c'était vraiment serré mais là du coup on a recommencé un V1 mais du coup de bas mais c'était vraiment serré tout à l'heure je vous jure que c'était serré il gagnait après je le rattrapais après je gagnais il me rattrapait et ainsi de suite donc on est sur la map la plus petite du jeu qui est en V1 c'est vraiment la meilleure map avec un petit radar vous allez hyper bien kiffer et en multi par contre qui est vraiment très difficile donc qui s'appelle Shipment qui est vraiment une très bonne map pour les inviants c'est plus il n'y a pas énormément d'endroits pour se cacher il y a juste des petits côtés donc voilà les gars de Talos il était super chaud mais là il a vraiment du mal dommage et là je me faisais que de me tuer mais là il a vraiment du mal il a vraiment du mal il gâte bien la mini carte c'était chouin c'était en plein de suite j'ai juste fait ça parce que j'avais trop envie d'utiliser j'ai juste fait ça parce que j'avais trop envie d'utiliser c'est un effet je suis en train de plumer oh oh en cas de petit moderne comme ça c'est les meilleures personnes je trouve parce que en fait quand ils sont trop dans le futur c'est trop dans le passé il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent parce qu'on par exemple dans le bio 3 et W il y a les jetpack et c'est trop abusé dans World War 2 c'est trop dans le passé c'est chiant bref oh j'aime pas le A700 là il est beaucoup trop il se rattrape les gars il se rattrape faut pas que je fasse donc les gars tout à l'heure on a voulu tenter de 3-6 mais du coup le 3-6 a joué un peu à de la chance donc on va pas tenter de 3-6 ce coup-ci il se rattrape les gars vous voyez quand même il se rattrape il est chiant ce que c'est bon vous voyez c'est comme tout à l'heure en fait un coup je gagnais pendant un petit moment après il se rattrapait après je me rattrapais oh je joue avec moi il se met que j'aime le moins mais j'essaie d'alternant entre les deux pour la vidéo wow ce qu'il m'a mis donc les gars avec tout de suite j'ai déjà fait beaucoup de 1v1 donc n'hésitez pas à descendre un petit peu dans les vidéos et aller voir j'ai déjà fait 1v1 j'ai déjà fait 1v1 j'ai déjà fait 1v1 j'ai déjà fait 1v1 on a fait beaucoup de vidéos ensemble des vidéos fortnite et la fortnite oui oui attendez trop la victoire est à portée demain camarade tout le monde désolé il y arrive le flux là il est mort il est au flux là oui attendez les gars me tue pas me tue pas s'il te plait j'ai déjà me revoir les gars excusez moi j'ai du dire au revoir à ma maman donc je suis assez fort au snipe moi dans à part je suis très fort au snipe dans BO2 W2 puis celui-ci ça passe honnêtement je trouve que ça va et BO3 c'est le Call of Duty perso je trouve qu'il est le plus dur à jouer au snipe et je suis vraiment c'est le Call of Duty où je suis le plus nul au snipe qui est vraiment pour moi le plus dur où je suis le plus nul au snipe c'est vraiment le Call of Duty le plus dur au snipe donc voilà les gars j'ai gagné mais quand même j'ai joué à lui qui a euh 19 kills je crois oui 19 kills voilà quoi j'ai joué à lui bon tout à l'heure on en avait fait un il avait gagné la vidéo ne s'est pas postée malheureusement donc les gars j'espère que cela vous aura plu si cela t'a plu n'hésite pas à liker et moi je te dis à la fin merci 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 merci